Je suis Victorien Erussard, coureur au large et officier de marine marchande. J'ai toujours navigué pour le frisson de la compétition, et aujourd'hui j'ai décidé de naviguer autrement, en m'engageant pour la planète. Je suis Jérôme Delafosse, scaphandrier professionnel et réalisateur de documentaires. Ça fait 20 ans que je parcours la planète, et pour la première fois, grâce à Energy Observer, on va pouvoir explorer les océans sans laisser de traces derrière nous. Le seul moyen de lutter contre le réchauffement climatique, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui que les énergies renouvelables et l'hydrogène s'imposent comme la voie à suivre. Energy Observer s'est lancé le défi de devenir le symbole de la transition énergétique, pour prouver qu'un monde plus propre est possible. Avec notre équipe et nos partenaires, nous voulons réaliser le premier tour du monde océanique aux énergies du futur. Un exploit à la fois humain et technologique pour montrer qu'un esprit pionnier allié à la puissance de l'innovation peut permettre d'ouvrir la voie vers une révolution énergétique et ainsi réduire l'impact de l'homme sur la planète. Energy Observer, c'est le tout premier navire hydrogène autour du monde. La particularité de ce bateau, c'est qu'on va fonctionner avec un mix d'énergie renouvelable, avec de l'éolien, du solaire et une aile de traction intelligente qui va nous permettre de convertir nos moteurs en hydrogénérateurs. Et grâce à ces énergies, pour la première fois, on va transformer l'eau de mer en hydrogène. On va faire le tour du monde en puisant notre énergie dans la nature sans l'abîmer. Donc ce bateau a un double programme. D'une part, tester ces technologies en milieu marin, donc en milieu extrême. Et d'autre part, on va réaliser 101 escales à travers le monde pour aller chercher des solutions innovantes pour l'environnement. L'Odyssée Energy Observer, c'est plus de 50 pays visités pour partir à la rencontre de ceux qui s'engagent aujourd'hui pour dessiner le monde de demain. Des mégapoles intelligentes, aux réserves de biosphères de l'UNESCO, nous allons vous faire vivre de l'intérieur nos explorations et aussi nos grandes challenges, comme la transatlantique ou la transpacifique. L'aventure Energy Observer, c'est aussi votre aventure. Six ans autour du monde pour lever une communauté au-delà des frontières. Le futur commence maintenant, à nous de lui donner la bonne direction. On a la démonstration itinérante qu'en réalité, on peut se réconcilier avec la nature et la nature peut être la meilleure pourvoyeuse des solutions énergétiques de demain. C'est un formidable projet en tant que chercheuse parce que là, je tiens l'occasion de faire sortir mes technologies des laboratoires et de les faire migrer dans ce calypso des temps modernes qu'est Energy Observer. C'est un laboratoire technologique énergétique qui va tester un certain nombre d'expériences. Et moi, je vais pouvoir les incorporer dans le monde réel, tant dans la construction que dans l'exploitation de mes hôtels, partout dans le monde. Energy Observer, c'est un projet positif. C'est un projet de confiance dans la vie. L'écologie pour le groupe de Lanchy, c'est ni politique, ni économique. C'est avant tout une affaire de conviction. Energy Observer, c'est un projet magnifique. Il est magnifique technologiquement. Mais c'est plus que ça, c'est un rêve. Le rêve d'un monde différent qui réconcilie finalement la croissance, le progrès avec quelque chose qui est harmonieux. Energy Observer, c'est un projet magnifique.